Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP. L'émission, on parle cuisine, alimentation, agriculture, écologie et même politique. Et cette semaine, nous recevons François-Xavier Demaison. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec moi, pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes humoriste et acteur. Vous avez été révélé au grand public en 2008 au cinéma avec le biopic Coluche, l'histoire d'un mec qui vous vaut une nomination au César en 2009 dans la catégorie Meilleur acteur. Depuis, on vous a vu dans Le Petit Nicolas, où vous interprétez Bouillon, c'est Monsieur Dubon, le pion de l'école. Vous avez été remarqué aussi dans la comédie dramatique Comme des frères, Dugo Gelin. Votre carrière est bien remplie alors que vous ne la commencez que tardivement, un peu avant 30 ans. Vous revenez à vos premières amours, le théâtre, après un détour perdu par la finance à New York. Assez de faire du fric. À vous, la vie d'artiste et de vignerons, vous possédez le domaine Mirmanda qui se trouve en Catalogne française. Un indice, Jean-Pierre, pour le menu du jour. Oui, menu au saveur du sud avec une fidéwa catalane et en dessert, un fiadon corse. Dans le dessous des plats, des vignes chez les ch'tis. Avec le réchauffement climatique, les Hauts-de-France cultivent désormais du raisin. Dégustation dans cette émission. Dans les pieds dans le plat, attention aux préjugés. La cuisine américaine n'est pas seulement de la malbouffe. Vous allez le voir, elle peut nous régaler. Reportage à suivre. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. François-Xavier Demaison, pour parler de votre assiette et histoire de rendre hommage à Coluche, que vous avez incarné à l'écran, j'avais envie de raconter l'histoire d'un mec à table, et non pas sur le pont de l'Alma, mais un mec normal, blanc. Un mec qui est au resto et qui regarde dans son assiette. Pas con, le mec. Au bout d'une demi-heure, il y a un autre mec qui arrive et il voit un mec qui est là et qui regarde dans l'assiette. Et il dit donc, qu'est-ce que vous faites à regarder dans l'assiette ? L'autre lui dit, je suis emmerdé parce que j'ai laissé tomber mes lunettes dans ma paella. Alors l'autre lui dit, mais c'est pas une paella, c'est une fille des hois. Alors l'autre lui dit, vous savez, moi, sans mes lunettes, elle est réglotte, non ? Dans la version originale, vous le savez mieux que moi, le mec est sur le pont de l'Alma et il confond la Loire et la Seine. Mais au-delà de cette palimitation de Coluche, juste pour atterrir sur la fille des hois, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous fait la préférer, cette fille des hois, à la paella qui lui ressemble fichtrement ? Une pointe de snobisme ou votre amour aveugle pour la Catalogne ? Exactement, c'est mon amour aveugle pour la Catalogne. Aveugle ? Aveugle. L'amour en aveugle, puisque c'est une femme qui m'a conduit en Catalogne. Je suis tombé amoureux d'une Catalane qui est très attachée à sa terre et donc, voilà, c'était pas négociable. Il a fallu qu'on emménage en Catalogne une partie, enfin, on a acheté une maison avec des animaux et voilà, elle est très proche de sa terre, très proche de sa grand-mère, de toute sa famille, de sa mère, qui habite à peu près à 50 secondes de la maison. Donc, on est vraiment en clan et c'est, voilà, c'est un village qui s'appelle Tuir, que j'adore et c'est une des spécialités, ils sont très marqués par l'Espagne, ils sont à quelques minutes de l'Espagne. Et surtout, la famille de ma femme, c'est une famille qui a fait la retirada. C'est ces familles d'espagnols... Ce sont les républicains qui ont fui le franquisme et qui sont venus, voilà, qui ont passé la frontière pour fuir le franquisme et qui ont travaillé dur et qui, voilà, ont ramené quand même dans leur bagage quelques recettes espagnoles. Donc, on est très marqués par la proximité de l'Espagne et par cette culture espagnole. Donc, la fidoa est un plat espagnol qui se mange beaucoup en Catalogne. Oui, mais en fait, la paella, c'est quand même plutôt avec du riz. Là, on se retrouve... C'est des pâtes... Exactement, ce sont des pâtes et je trouve ça absolument délicieux. On va la goûter, d'ailleurs. On va la goûter, on va la goûter. Allez, allons-y. Brigitte, je crois que c'est votre première fidoa, non ? C'est ma première fidoa, ça se fait. On a envie de savoir ce que ça... Voilà, ça se fait et qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'en pense. Elle est bonne, hein ? Elle est merveilleuse. Et après, je pourrais vous en parler un peu... Est-ce qu'elle est comme là-bas ? Est-ce qu'elle a vraiment la même saveur ? Elle est absolument parfaite. Alors, les Catalans rajoutent de l'aioli. Oui. Ah, oui. C'est vrai. Avec un peu d'ail. Un petit peu, beaucoup. Oui, tout ça, pour relever un peu le plat. En fait, c'est une sauce blanche qui met carrément sur le plat. On mange et on tartine. Ils en mangent beaucoup, de l'aioli. Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que vous en mangez le lundi, vous sentez l'aioli jusqu'au jeudi soir, quoi. Elle est meilleure que celle que vous prépare votre femme, chère et tendre ? Non, non, non. Là, on va avoir des ennuis, Jean-Pierre. Là, on va avoir des ennuis. Joker. Est-ce que c'est une insulte si on dit que c'est une paella avec des pâtes ? Non, non, c'est ça. Non ? C'est pas... Ah, non, c'est pas une insulte du tout. Non, non, pas du tout. D'accord. Et c'est du vermicelle ou c'est des pâtes ? Voilà, je vais vous raconter tout ça, Brigitte. Alors, trois choses à savoir. Exactement, trois choses à savoir. Alors, on parle de Fidioa à la Catalane, mais la légende, Brigitte, dit que ce sont des pêcheurs de Gandia, qui est un petit port de pêche entre Valence et Alicante, qui aurait inventé cette recette en 1915. Brigitte, ils sont partis en haute mer, ils ont voulu faire une paella, et mince, il n'y avait plus de riz. Alors, le cuisinier, il a remplacé le riz par ses petits fideos. Là, j'en ai amené, vous voyez, ses petits du vermicelle. Ah, vous avez du vermicelle, oui. Voilà. Il a remplacé ça par ses petits vermicelles. De retour sur Terre, eh bien, la recette fut un vrai succès. Les restaurateurs l'ont adoptée, et au fil du temps, c'est devenu un plat, comme vous l'avez dit, complètement ibérique, cousin de la paella. La fideo va même s'exporter à l'étranger, et à Paris, on peut la trouver. Oui, celle-ci vient du restaurant catalan, le Derrick Catalan. L'authentique fideoa, un peu catalane, je ne sais pas bien pourquoi vous nous l'expliquerez, composée de fruits de mer, des gambas, des moules, des sèches. Et puis, on peut aussi servir une fideoa noire, avec de l'encre de sèche. J'adore celle-ci. Moi aussi, j'adore l'encre de sèche, de toute façon. Effectivement, c'est une belle histoire. Les plus grands plats, finalement, c'est le fruit des circonstances. On dit souvent au théâtre que l'art vit de contrainte et meurt de liberté. La cuisine aussi, apparemment. Et c'est vrai que la tarte tatin, c'est une tarte ratée. Enversée. Le poulet maringo, à un moment donné, il doit faire avec, sur le champ de bataille, le cuisinier de Napoléon. Donc, c'est vrai que c'est rigolo de voir que ces grands plats naissent souvent des circonstances et des contraintes qui sont... Et la fideoa, on la trouve partout en Espagne, maintenant ? Oui, oui, je crois, je crois. Je crois. En tout cas, dans tout bon restaurant catalan, vous avez de la fideoa, vous avez la cargolade aussi. Ce sont les escargots à l'aïoli. Ah oui, c'est à base d'aïoli, quand même. C'est un peu comme Beatles Rolling Stones. Alors vous, hormis votre épouse, qu'est-ce que vous préférez fondamentalement ? Une bonne paella ou une bonne fideoa ? Moi, je crois qu'avec le temps, je préfère la fideoa. Ah d'accord. Mais c'est vrai, c'est quand elle est un peu croustillante, comme ça, quand elle gratine. Parce qu'en fait, ce sont des plats qui sont secs, Brigitte. Il y a un peu de bouillon, puis ensuite, on les met au fond. Quand je veux dire, ils sèchent, contrairement à un risotto ou à un riz avec un peu de sauce, c'est gratiné un peu. Il n'y a pas de fromage. Il y a du cramate dans le fond, ce qu'on appelle. Alors moi, ce que j'aime aussi, c'est les riz, les arros. C'est fabuleux. Ça, les Espagnols savent très bien. Et votre femme, elle a ce petit poêlon ? Parce que ça, c'est indispensable. Oui, elle a le poêlon. Elle n'a pas que ça, visiblement. C'est quoi, il y a une recette familiale ? Qui prépare la fideoa ? C'est surtout sa mère. C'est surtout sa mère. qui sait très, très bien cuisiner. Ma femme, elle a d'autres sujets d'intérêt. Donc elle, elle n'a pas récupéré la recette ? C'est plutôt quand vous allez chez votre belle-mère ? Elle n'a ni récupéré la recette, ni récupéré l'envie, en fait. D'accord. Donc elle ne cuisine pas trop. C'est plutôt moi qui cuisine. Ah oui, j'allais le dire. Vous savez la préparer ? J'en ai fait une une fois, mais pas... Bon, voilà, ça a été assez rare. Mais c'est vrai que je cuisine toujours dans le respect du produit, bien entendu. Qu'est-ce qui est difficile ? Parce que je sais que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile pour vous à réussir ? Chaque étape. C'est long, hein. C'est de la patience, il faut regarder, savoir à quel moment on met le bouillon, à quel moment on rajoute les pâtes, à quel moment... Voilà, tout doit être fait dans un timing qui est assez... Contraignant. C'est assez fascinant. Toujours un mariage, le lendemain du mariage, il y avait une énorme... D'une amie de ma femme, il y avait un énorme poêlon, et puis il y avait le cuisinier, le chef, était là avec son bâton, comme ça pour... C'est une vraie tradition, un vrai rituel. Et je suis surpris, quand en Espagne, ils font des énormes paellas, on se dit, ça va pas être très bon, c'est pas possible, cette paella, elle fait quasiment 10 mètres de diamètre, la poêle, et ils arrivent à faire des bonnes paellas. Et alors, vous dites, je travaille dans le respect du produit, qu'est-ce que vous faites si vous êtes en cuisine ? Qu'est-ce que vous pouvez nous préparer ? Je suis pas un grand cuisinier, et puis souvent, j'ai pas de temps. C'est pour ça que dans le livre, j'ai recueilli quelques recettes un peu faciles. Voilà, ça c'est le livre dont on va parler après, mais tournée générale, Maroude des vins, on va en reparler, mais il y a des recettes, effectivement, de cuisine à l'intérieur ? Oui, ce sont des choses assez simples, finalement, mais c'est vrai, moi je pars du produit, vraiment, voilà, je fais souvent griller, et là-bas, ils font griller aussi, Réna, c'est comme ça, on va faire griller après l'apéro. Une huile d'olive ! Donc une viande, un poisson grillé ? Oui, une viande, un poisson grillé, voilà, ça c'est vraiment des choses que j'adore. Moi j'aime bien grignoter, j'aime bien la tapas. Quand il y a plein de choses sur la table, moi j'adore ça. Vous êtes très gourmand, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'aime bien déguster, comme pour les vins. J'aime bien boire un verre, et puis après, tout de suite, goûter un autre vin, et puis comme ça, j'aime bien la goûte. C'est la curiosité, finalement, aussi, qui vous anime. La culture, on en a parlé déjà dans cette émission, la culture du tapas, c'est pas très français. En Catalogne, quand même, côté français, ça existe par capillareté. Oui, oui, exactement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas... C'est un art de vivre, le tapas, aussi. Oui, moi j'aime bien, j'aime bien ça. On passe de barre en barre, on boit un coup. C'est ça, moi j'ai du mal à m'enfermer dans un plat. Voilà. Et la finger food, ça vous plaît aussi ? C'est l'héritière de la formule tapas. Il y a plein de petites choses, on peut grignoter, boire un petit verre, et puis, comme vous dites, aller de barre en barre. Avec ma femme, on appelle ça le baraton. C'est-à-dire qu'on fait un verre, un barre. Un verre, un barre. Et comme ça, ça nous permet de se balader un peu, de déambuler. Et puis, au bout de trois bars, on a l'impression d'avoir fait la tournée des Grands-Ducs. On a l'impression d'avoir fait une soirée extraordinaire. 42 km de barre, ça fait quelques verres. C'est ça, ça s'appelle un marathon. Oui, c'est ça. Il y a la finger food, bien sûr, mais il y a aussi le grignotage sans arrêt. Vous êtes du genre à manger un peu toute la journée, ou pas ? Non, j'essaye de me contenir un peu, eu égard à cet emploi de jeûne premier que j'ai encore au cinéma, de jeûne romantique. J'essaye de maintenir, je suis très gourmand, et donc il faut se donner quelques règles. J'essaye de manger assez peu le matin, de ne pas grignoter dans la journée, mais quand vient l'heure de l'apéro, je ne peux pas m'empêcher de dire, allez, c'est le moment. On se détend un peu, on boit un petit verre de blanc, c'est sympa. On a bien compris que votre femme, vous avez complètement converti au catanalyse. Mais alors, la cuisine française mince, avec deux maisons, c'est un nom français, ça a deux... Oui, ben... Ça fait... On pense à la blanquette, au bœuf bourguignon. Mais bien sûr, mais c'est mon plat préféré. Est-ce que vous aimez les totems de la cuisine française ? Mon plat préféré, c'est la blanquette. Ah ! Le bœuf bourguignon, j'adore ça quand il est... Oui, parce qu'il y a du vin dedans. Quand il est bien fondant. Oui, du Bourgogne. Quand il est bien fondant, quand il... Voilà, quand... J'adore... Oui, j'adore fromage. Oui, quand même. Vous êtes un bon vivant, on peut dire. Ah oui, oui, mais j'ai beaucoup d'amis chefs, restaurateurs. On les retrouve, d'ailleurs, dans ce livre. Exactement. Gilles Goujoin, Sophie Pique. Il y a aussi... Il y a Pierre Hermé. Pierre Hermé, mon ami pâtissier. Non, c'est une vraie passion. La table, c'est une vraie passion. Oui, vraiment. Et alors, vous faites votre marché un petit peu ? Vous allez choisir vos produits en fonction des saisons, du bio, tout ça ? Ou non ? Là, je sens un peu d'oeuvre. Oui, oui, on essaye. On essaye de se faire... Quand on est dans le sud, on essaye de se faire livrer par les agriculteurs du coin en notre cagette en début de semaine avec que des produits de saison, que des légumes de saison. Et c'est vrai que, là aussi, c'est merveilleux de mettre des aubergines au four avec un peu de sauce miso. C'est délicieux. C'est tout simple. Il suffit d'avoir un bon produit pour souvent avoir un bon plat. Alors, il y a un pays qui est connu pour ses bons produits, c'est l'île de beauté, l'île Corse. Vous avez des racines corse. On en parlera au dessert. Mais quand même, quand vous faites de la cuisine salée, vous pensez... Vos racines corse, de temps en temps, elles vous titillent et vous sortez des... Bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous nous faites côté Corse, si on vient chez vous ? Côté Corse, vous avez les beignets de Brouche. Voilà. Ils sont extraordinaires. Le grand classique. Vous avez les beignets de Brouche, vous avez les... Oui, le fiadone, le dessert d'Odolace. On en parlera. Vous avez tout ce qui est polenta, tout ce qui est... Voilà, il y a ces plats traditionnels corses. Il y a beaucoup de charcuterie aussi. Oui, tout est charcuterie corse qui est hallucinant. Hommage corse qui sera tombé et les vins corses qui sont merveilleux. Comment on appelle le jambon corse ? Le prisout. Voilà, le prisout, c'est réservé aux corses. Les touristes, ils n'ont jamais droit parce qu'ils ne produisent pas assez pour fournir toute la demande. Et les cuisines du monde, ça vous intéresse aussi ? En ce moment, il y a des cuisines sur l'Asie, je ne sais pas si... Oui, j'adore la cuisine asiatique. En fait, je suis gourmand et curieux. J'adore la cuisine asiatique. Mon père a vécu au Vietnam pendant des années. Il y a une vraie culture de la cuisine asiatique à la maison. On a beaucoup d'amis asiatiques. Donc, petit, il y avait... Petit, on allait. Mon grand-père ne mangeait que de la cuisine asiatique. D'accord. Beaucoup de riz aussi ? À base de riz ? Oui, enfin, des cuisines vietnamiennes, cambodgiennes. Le pho, alors. Le pho. On était des amateurs de pho, de boboonnes. Avant que ce soit la mode, finalement. Avant l'heure. Oui, oui. Exactement. On a toujours baigné dans cette cuisine. Je me souviens de moments avec mon grand-père où on allait dans des petits restaurants comme ça, dans le 13e, des petits restaurants chinois dans le 13e, sur la dalle. Il y avait une ambiance incroyable. C'est la meilleure, sur la dalle, dans le 13e. Exactement. Et la cuisine japonaise aussi ? Les sushis, très à la mode. Très à la mode. On a des très bons sushis à Paris, aujourd'hui. la cuisine japonaise. Et puis les bentos aussi. Il n'y a pas que la cuisine, il n'y a pas que les sushis dans la cuisine japonaise. Oui, c'est vrai. Il y a plein d'autres spécialités. C'est la cuisine d'une finesse incroyable. Non, moi, je crois que je suis assez grand public. Je suis assez ouvert d'esprit. Universel. Exactement. Quand vous partez en vacances, est-ce que la cuisine du pays, c'est un moteur qui permet d'orienter votre destination ? Bien sûr. Bien sûr. Vous préférez aller au Vietnam qu'en Islande ? Non, mais... Si on parle de la bouffe. Oui, exactement. Moi, je suis une vraie éponge. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive, par exemple, à Venise avec ma femme, pendant quatre jours, je vais parler comme ça, avec un accent italien, ma chérie. On ne peut plus. Et puis, oui, on va faire des risottos. Je me souviens d'un risotto métropole, vitello, un risotto vitello avec un vin de Quintarelli, un Valpolicella classico de Giuseppe Quintarelli. Ça a été un moment suspendu. C'était tellement bon que le lendemain, on est retourné au même endroit pour manger et boire exactement la même chose. Ah oui. Ah oui, c'est rare, ça, de retourner le lendemain. On ne s'est dit qu'on ne trouvera pas mieux. Vraiment, c'était bon. On ne se trouvera pas mieux que ce miracle. Attention, si votre femme vous écoute, parce que là, vous êtes en train de me dire que la cuisine italienne est meilleure que la cuisine espagnole. Oui, concurrence la cuisine catalane. Parce qu'elles sont un peu concurrence. Oui, alors, écoutez, je ne sais pas, c'est différent. Je ne cherche pas, mais c'est vrai qu'à Paris, aujourd'hui, il y a quatre restaurants italiens par rue. Pour un restaurant espagnol, il y en a très peu. Oui, il y en a assez peu des restaurants espagnols. C'est une vraie culture, une vraie gastronomie. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, vous êtes plutôt bistrot, étoilé, cuisine du monde. Qu'est-ce qui vous motive ? Tout, tout, tout. Je suis tout. Tout. Je suis tout. J'adore les petits bistrots. Oui. J'adore les... Et puis, oui, je vous dis, j'ai une appétence aussi de, de temps en temps, aller chez un grand chef, un grand créateur, un artiste. Pour moi, ce sont des artistes, ces gens-là. Mais vous connaissez un peu, vous aimez les gueuletons, les copains, les amis, vous êtes quand même plus à l'aise dans les bistrots où ça chante ou ça... Non, partout, je pense. Non, mais parfois, c'est vrai qu'il y a un peu un protocole, un peu de code dans les étoilés. Donc, ça, ça vous en donne. Il y a d'ailleurs, dans mon spectacle, il y a un moment où vous avez un serveur qui arrive et qui va comme ça en phase terminale. Nous sommes sur une escabèche des crevilles puis nous irons sur un pigeonau farci à la chair de crabe d'Alaska revenu dessus, dessous dans un jus de cerise griotte accompagné de sa fine galette de sarrazin cuite à la vapeur d'un geyser du désert du Serengeti. Et là, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans l'assiette. Oui, c'est ça. Mais c'est un rituel, c'est aussi assez théâtral, finalement, parce que moi, mes premières émotions quand mes parents pour fêter un bac ou un diplôme, m'emmenaient, c'était un peu le rituel de m'emmener dans un grand restaurant qui était beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Eh bien, il m'emmenait et il y avait ce rituel des serveurs, de l'ambiance. Ça m'a tout de suite fasciné ce côté très théâtral des grandes maisons. C'est une expérience, d'ailleurs. Regardez, vous vous en souvenez et vous nous racontez ce qu'on vous a dit pour accompagner votre plat. Donc, c'est que ça vous a marqué quand même. Donc, c'est réussi. Exactement. Je crois que c'est ça aussi qui est formidable. C'est que le service, et j'ai beaucoup d'admiration pour les métiers de la salle aussi, le service a aussi son importance. C'est le fond, la forme. Voilà, comment on va vous parler d'un vin, comment on va vous parler d'un plat. C'est la façon dont on va vous en parler qui va vous donner l'envie, vous guider, comme quand on visite un musée d'art contemporain et qu'à côté de nous, on a un passionné qui va vous dire, tu sais, là, c'est le moment de sa vie où, voilà, Jackson Pollock n'a plus d'argent, il doit peindre sur son lit, etc. Voilà, par exemple. C'est vrai ça ? Oui ? Ah oui ? Quand vous allez au MoMA, à New York, vous avez un lit de Jackson Pollock qui l'a peint avec sa méthode particulière, son génie, quoi. De lancer. Et au cinéma, par exemple, il vous arrive souvent d'avoir des scènes où vous mangez. Comment ça se passe ? Alors, au cinéma, c'est très... C'est très... Alors, c'est très chiant, les scènes au cinéma, parce qu'il ne faut pas faire faux, Il ne faut pas être comme dans ces séries américaines où ils ont une pomme. Après, la pomme, c'est le déjeuner. Non, ce n'est pas réaliste. Il faut y aller, quoi. Oui. Bon, alors, on ne tombe pas la grande bouffe tous les jours non plus, mais au début, vous êtes très contents. Oui. Quand il faut refaire la prise 15 fois... 15 fois, c'est plus compliqué. C'est ça. Donc, on remet des choses dans l'assiette, on recommence ? Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut être accord. C'est-à-dire, par exemple, si je fais ça, comme ça, je vous parle. Si ça ne marche pas, c'est par accord, donc il faut remettre la même quantité de filet ou paix. Ben oui. Je vais remettre la même quantité, sinon, ça fait faux. Si je fais comme ça, on n'y croit plus. Non, non, ça ne va pas. Ah oui, donc à la fin, on n'a plus du tout envie de manger, on n'a plus du tout envie de faire la prise. 15 prises, oui. Alors, on s'affame, généralement, c'est-à-dire qu'on ne mange pas à la cantine quand c'est l'après-midi. On arrive sur le plateau en ayant un peu de réserve. Si vous sortez de table et qu'on vous sert un gratin, alors moi, je peux contourner le truc. De temps en temps, je fais comme si j'essayais de dire mes phrases sans avoir mangé. Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas très facile de manger, de parler en même temps. Non, non, exactement. Alors, on va voir si vous êtes vraiment incollable. C'est le quiz. Vous avez joué dans le film Le petit Nicolas, le rôle de Bouillon. Brigitte l'a précisé tout à l'heure de son vrai nom, M. Dubon, surveillant de l'école de Nicolas. Surnommé ainsi, car il dit souvent « Regardez-moi bien dans les yeux » et dans le Bouillon, comme on le sait, il y a des yeux. Sauriez-vous nous dire qu'il y a eu cette autre citation à propos du Bouillon ? La cuisine française doit sa supériorité à l'excellence de son Bouillon. À Paul Bocuse, feu Paul Bocuse, l'un des grands papes de la gastronomie française, Alexandre Dumas, Auguste Escoffier ou Louis de Funès, qui, on le sait, a tourné dans des films où il était question plus ou moins, le restaurant. Il y a eu le grand restaurant, il y a eu la... La loulakisse. Je crois que c'est Auguste Escoffier. Eh bien non, c'est Alexandre Dumas, son grand dico de cuisine. Voilà. Bravo. Bon, alors, on peut se rattraper. Deuxième quiz. Vous me nourrissez aussi de culture. Je vous remercie. Par votre mère, vous avez du sang corse, on l'a dit, il du fameux brouc, ce fromage de chèvre ou de brebis. Alors, ces affirmations concernant le brouc, sont-elles vraies ? Brouc, comment on vous dit ? Brouc. Du brouc. Brouc. Vrai ou fausse ? Alors, ces affirmations, sont-elles vraies ou fausses ? Ah, contrairement au brouc, le brouc corse est protégé par une AOC ? Attention, piège. Est-ce que le brouc corse est protégé par une AOC ? Si vous donnez la réponse, Jean-Pierre, ce n'est pas possible. Non, j'ai dit qu'il y avait un piège. Il y a un piège ? Eh bien, eh bien, non. Eh bien, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai, il y a une AOC ? Alors, faux, il s'agit du même fromage. Donc, c'est la même chose. Voilà, c'était un piège. Donc, le brouc et le brouc corse, c'est la même chose. Voilà. protégé par une AOC ? Non, contrairement au brouc, le brouc corse est protégé par une AOC. j'avais pas compris la question. il n'y a pas d'AOC ? J'aurais répondu bon. Si, il y a une AOC, mais comme c'est le même fromage, il n'y a pas une différence entre le boc au corse qui a une AOC et le brouc normal. D'accord, donc il y a une AOC ? Oui. On est bien d'accord. Donc, j'avais faux, de toute façon. Soyons honnêtes. Allez, le cousin italien du brouc est la fontina. Faux. C'est la ricotta. Bien joué. Dans la cuisine corse, on farcit même les sardines au brouc. Faux. Vrai. Oui. Vrai. Les sardines au brouc. J'ai décidé de répondre faux. Faux à tout. Dans le mois idéal pour se régaler d'un brouc frais est août. Faux. Faux. Octobre à juin. Oui. C'est comme le figatelle, c'est saisonnier aussi. J'ai un figatelle plein de mois de juillet, c'est pas... Voilà. That's not relevant. Ça se fait pas, quoi. Alors, vous savez que c'est souvent à l'occasion d'un déjeuner que se nouent les deals politiques, que se fait la petite et la grande histoire et c'est la brève de comptoir. Alors, François-Xavier de Maison vous a demandé de réfléchir à une anecdote... Non, mais mangez tranquillement. À une anecdote autour d'un repas en politique, éventuellement, si vous aviez. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ? C'est une anecdote de tournage mais qui est qui est... Voilà. On avait préparé la... Pendant la pause déjeuner, on était avec Benoît Magimel, André Vims, on avait préparé une scène de cascade. Et donc, on déjeunait tous les trois et le cascadeur vient à notre table et nous dit « Vous inquiétez pas, la sécurité, c'est ma priorité. » Très bien, tant mieux. Heureusement. Et voilà. Donc, je devais, moi, dans la scène, assommer, tuer André Vims en lui éclatant une carafe de sucre sur le crâne. La sécurité, c'est ma priorité. On termine notre plat. On se fait légèrement, voilà, raccorder. On arrive sur le plateau et donc, je m'engueule avec André, je saisis la carafe de sucre et je lui éclate sur la tête. Il s'effondre. On entend « Oh ! » Quel acteur ! Sa performance est incroyable. André, ça va ? Et en fait, la carafe n'avait pas explosé. Elle s'était figée et le pauvre était ouvert de là jusque-là avec une espèce de crête de sucre. La priorité. Je revois le cascadeur qui regarde la carafe et qui fait « Je ne comprends pas. » Je ne comprends pas. Donc voilà, une petite anecdote de tournage. Ah oui, mais sinon, il allait bien. Non, il est parti à l'hôpital. Ah oui, il a été transporté. Mais la scène était bonne, en fait. Elle est dans le film. C'est celle qui a été montée. On n'a pu en tourner qu'une. Oui, c'est ça. Il n'a pas voulu refaire l'expérience une deuxième fois. Il ne pouvait pas. Je pense qu'il a été... Il est rigolante. Très bien. Alors, vous savez que dans cette émission, on mange, mais on boit aussi. Alors, on a décidé... Vous nous avez demandé un vin du Roussillon. Mais oui, pour accompagner cette philoa, forcément. C'est cohérent. Vous avez effectivement, vous, un domaine dans l'Océan. Donc, j'imagine que vous connaissez bien cette région. Alors, on ne va pas faire une dégustation totalement à l'aveugle. Vous savez, c'est un vin rouge. Oui, tout à fait. Il est du Roussillon. Donc, je vous donne quand même une petite information. Mais, si on fait une dégustation à l'aveugle, est-ce que vous sauriez dire un peu ce que vous voulez ? Excellent, moi. Moi aussi. Magnifique. Ah non, c'est très, très beau. Je pense que ce sont des cépages autochtones. C'est Roussillon, c'est Roussillon. Oui. Donc, Syrah, Grenache, Mourverbe, c'est ça. Oui, c'est des cépages. Avec un léger vieillissement barrique. Voilà. Voilà. La spécialiste du vin, c'est Brigitte. Et alors, vous n'avez pas d'idée particulière, non ? Il me fait un peu penser à ce qu'on fait dans notre région, je vous avoue, au domaine de Mirmanda. C'est vrai ? Oui. Bon, c'est si belle. Ah ben, voilà. C'est si belle de Mirmanda, donc c'est votre domaine. Alors, vous pouvez peut-être nous en parler encore un petit peu mieux. on le félicite, parce qu'à l'aveugle, il a reconnu son vin. Oui. Il aurait pu se planter. Effectivement. Vous avez bon goût dans cette émission. Non, mais ça aurait été difficile sinon. Là, c'est un millésime 2020. Oui. Voilà, qui est en vente actuellement. Donc, Grenache, Syrah, effectivement. Fruité, alors, des goûts de cerise, de cassis, légèrement vanillé. C'est en appellation vin de France. Et donc, la région, on est en Languedoc-Roussillon. Exactement. Alors, nous, dans notre gamme, on a la grande cuvée, ce qu'on appelle, voilà, qui est en Côte-du-Roussillon. Et là, la Cybelle, on est en vin de France parce que ça nous permet de faire des assemblages un peu rigolos. Et alors, il y a un assemblage très étrange. On a mis un tout petit peu de vin blanc. C'est ça. Et on a le droit. Mais oui, parce que c'est quand même... En vin de France, vous avez le droit de mettre un petit peu de... Au dernier moment ? Oui. Ah, ça, je ne savais pas. Au dernier moment, c'est pas un kirk, c'est pas au moment de servir. Bien sûr, non, mais c'est ce que je disais. Au moment de le mettre en barrique. c'est qu'il y a des carignans noirs qui sont vinifiés avec des grenages blancs, vionniers, échardonnés. Et tout ça fait que... Il y a ce résultat, c'est-à-dire que vous avez ce côté un petit peu... Oui, c'est un petit acidulé en fin de bouche. un peu de dégerté. Et ça, on peut se le permettre en vin de France. C'est toléré. Oui, c'est ça, mais pas dans les autres appellations. Beaucoup de grands vignerons du sud de la France sont sortis de l'appellation pour laisser court à leur inspiration et à leur génie. Par exemple, si je pense à Éloi Durbach, qui avait le domaine Trévalon dans les Bouches-du-Rhône, bon, voilà, il est sorti de l'appellation Provence. Ça lui a permis de mettre du cabernet dans sa syrah et d'arriver à ces assemblages assez extraordinaires. Oui, c'est ça, mais ça veut dire qu'on crée toujours, on a cet esprit-là parce que sinon, quand on reste dans des appellations classiques, des grandes appellations, on se retrouve avec toujours les mêmes cépages. Exactement, mais après, ça a du bon quand vous êtes en Bourgogne, quand vous êtes, voilà, donc il y a des appellations. Non, je crois que ce sont deux écoles, c'est à un moment donné faire des vins où on est dans l'appellation, dans le cahier des charges, on est fidèle à un terroir, fidèle à l'appellation et puis des cuvées où on peut s'amuser un petit peu et aller, voilà. Ça, c'est Dominique Laporte avec qui vous travaillez ? c'est mon associé qui est Dominique Laporte, meilleur sommelier de France et on a créé ce domaine il y a cinq ans. Alors, on va continuer à parler du vin, bien sûr, puisque derrière une bonne fidéwa se casse généralement un bon vin et c'est le dessous des plats. Alors, vous, le professionnel du vin, vous savez que le dérèglement climatique a des conséquences importantes sur la vigne, ça a donné des idées à certains, planter du raisin dans des régions jusqu'ici pas assez chaudes comme dans les Hauts-de-France. Le premier millésime vient de sortir de terre, une dégustation proposée par Hélène Bonduelle et Marion Devauchel. Alors, on est dans la parcelle de vigne qu'on a plantée il y a maintenant trois ans et c'est le grand jour de la vendange. On se croirait dans le sud, pourtant, nous sommes bien dans le nord de la France, début octobre et il fait encore 25 degrés. C'est une récolte particulière pour ces bénévoles. Sur cette parcelle, pour la première fois, ils vont vendanger. Ils sont lourdes, pleines de soleil, le soleil des Hauts-de-France. Dans les grappes. Ah oui, dans les grappes. Franchement, c'est extraordinaire. Je n'aurais jamais cru ça. Ça fait 25 ans que j'habite ici et jamais je n'aurais cru qu'on aurait eu des vignes et qu'on puisse faire le vin. Il y a un peu une mutation avec le climat. C'est un bien, un mal, je ne sais pas, on verra la suite. Après, il y a un cycle normal du réchauffement. On verra. Il faut s'adapter. S'adapter à des sols qui changent avec le réchauffement climatique. C'est ce que Julien Denne a fait. Il a abandonné une partie de ses céréales pour se consacrer à la vigne. Ce n'était pas rentable, on était limité au niveau rendement et les cultures ne se plaisaient pas dans ces terres-là. C'est un petit challenge aussi, un gros challenge. C'est découvrir une autre culture, découvrir de A à Z. On a tout à apprendre. Alors, le céréalier devenu vigneron s'est formé auprès du collectif des 130, des industriels et des vignerons qui se sont lancés dans le projet il y a trois ans. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la diversification et en même temps on avait le réchauffement climatique qui devenait de plus en plus prégnant sur la région et donc on a commencé à regarder cette diversification. Actuellement, il y a 90 hectares qui sont plantés avec une bonne cinquantaine d'agriculteurs qui sont concernés. Objectif, 200 hectares de vignes d'ici 5 ans dans le nord. Le vin, lui, un chardonnay, est assemblé ici dans cette ancienne sucrerie. La première sensation c'est un vin qui est assez explosif d'un côté perlant qui prend vraiment de l'ampleur dans la bouche donc c'est vraiment un vin destiné pour les apéritifs. On est très porté sur les agrumes jaunes et sur les agrumes rouges tels que le pamplemousse. Deux cuvées sont commercialisées, la troisième le sera l'an prochain. On est très contents des produits que nous avons eus pour un premier millésime. C'est une perspective d'avenir assez gratifiante parce que quand on arrive à avoir cette qualité avec des vignes qui n'ont seulement trois ans, on sait que quand elles auront entre 8 et 10 ans on sera à leur plein potentiel on va dire qualitatif et ce sera pour de longues années donc on n'aura pas à rougir de la qualité qu'on aura derrière. Mais pour le moment le vin du nord reste un marché de niche. Moins de 50 000 bouteilles vendues uniquement dans la région. Alors là c'est le premier millésime effectivement dans les Hauts-de-France mais vous pensez que demain le vin sera essentiellement planté dans la partie nord de la France ? En tout cas le réchauffement climatique a des conséquences concrètes c'est le cas aussi en Normandie en Belgique en Bretagne j'ai goûté des vins oui j'ai goûté des vins en Belgique très bons oui effectivement tout ça évolue ce réchauffement climatique a des conséquences à court terme sympathiques positives et puis bon à moyen terme et long terme plus inquiétants. mais vous le voyez par exemple chez vous Amir Manda ce réchauffement c'est-à-dire que vous avez des degrés d'alcool qui sont beaucoup plus importants il y a une grosse sécheresse mais nos vignes sont plantées cette chance-là ce sont des très vieilles vignes qui ont plus de 80 ans et qui sont plantées dans la vallée de la Gli où vous avez une espèce de rivière souterraine donc en termes d'hydrique nos vignes mais c'est un vrai problème on produit entre le mildiou et la sécheresse on produit de moins en moins de vin oui c'est ça votre écolte se réduit notre écolte se réduit et les baies sont moins engorgées de vues oui surtout l'année dernière enfin l'année d'avant l'année dernière avec le vin qu'on met en bouteille aujourd'hui mais c'est ça fait partie de voilà l'homme doit s'adapter vous vous adaptez par exemple vous ombragez un peu vos vignes ou non rien du tout non pas du tout vous avez le droit de faire du goutte à goutte vous un peu on n'en fait pas du tout pas du tout je vous dis ce sont des vieilles dames de 80 ans qui n'ont besoin de personne 80 ans c'est vieux pour des vignes je m'imagine ben ça peut aller bien au delà 100 ans 120 ans c'est déjà pas mal je suis profane je ne savais pas oui ça fait déjà pas mal c'est des vieilles vignes ça peut durer encore un peu des beaux cèpes de vignes bien tordu mais est-ce que ça veut dire que ce vin confidentiel de Julien un jour ce sera votre concurrent ils font quand même 50 000 bouteilles oui mais confidentiel c'est vin du nord pour l'instant oui c'est ça est-ce que ça sera votre concurrent de demain finalement mon concurrent je ne sais pas parce que de toute façon le Roussillon est une région qui est récente sur les voilà en termes d'image elle n'est pas récente je dirais au niveau histoire et viticulture mais elle est elle est venue à la mode récemment comme c'est vin du Rhône bon voilà ce sont des régions qui ont longtemps comme on dit fait cracher la vigne et qui aujourd'hui c'est parti d'une mauvaise image voilà et aujourd'hui il y a des domaines extraordinaires des gens qui travaillent de manière extraordinaire si je pense à Danjou-Banessi si je pense à Gardiesse Goby Roque des Anges ce sont des domaines exceptionnels je veux dire qui sont sur les plus grandes tables parisiennes ou même à l'étranger donc j'ai envie de dire que c'est une région qui perce là en ce moment la sécheresse c'est vrai que c'est un problème il vaut mieux peut-être aller planter des vignes en Alsace ou en Normandie mais alors c'est vrai qu'on dit qu'un vin il n'y a pas que le raisin il y a aussi le terroir il y a les sols est-ce qu'on retrouve ça il y a aussi les hommes la vassante dont ils le travaillent mais les hommes ils peuvent aller dans les Hauts-de-France mais les sols est-ce qu'on va retrouver vous êtes plutôt sur du calcaire je pense argile au calcaire ou schiste est-ce que sur du granit on va planter on va avoir les mêmes terroirs pour avoir des bonnes vignes oui je pense je pense qu'il faut attendre un peu de voir ce que ça va donner sur le temps mais c'est l'homme qui aujourd'hui vous savez on dit souvent la nature fait du vinaigre et l'homme fait du vin c'est la personnalité d'un vigneron sa passion son exigence qui va faire qu'on va avoir aussi un résultat il suffit de regarder le Beaujolais voilà vous avez Marcel Lapierre qui a été un véritable pionnier qui a tranché un petit peu avec toute cette culture du Beaujolais nouveau et aujourd'hui en Beaujolais vous avez des artistes des vins exceptionnels des gamins avec une floraison comme ça un floral c'est des bouquets de fleurs c'est le vin rouge de Beaujolais aujourd'hui donc ce sont des hommes effectivement les fleuris d'Ivon Métra les côtes de Pille de chez Foyard voilà c'est des vins magnifiques oui mais Brigitte les hommes on est vigneron de père en fils de grand-père il y a des traditions qui remontent à plusieurs générations mais là on voit bien c'est un céréalier qui se met au vin il n'y a pas de tradition il n'y a pas d'hommes oui mais bon je pense qu'il ne le fait pas tout seul tout seul sans doute il a l'air d'un conseil ils n'ont pas de tradition de vin c'est vrai c'est vrai que dans le Bordelais il y a des gens qui font du vin depuis 400 ans donc c'est difficile d'arriver ensuite mais je pense que sur une production plus confidentielle et voilà ils peuvent arriver à des résultats sympas et voilà alors justement ils nous ont donné une bouteille pour justement vous faire goûter rien que le nez me plaît beaucoup ça vous plaît ? ah oui beaucoup vous êtes fan de chardonnay de toute façon ? c'est le c'est pas extraordinaire on va consommer avec modération bien sûr Brigitte ? oui oui il est très bon je vais goûter avant c'est pour ça mais bon oulala on a affaire un connaisseur je ne sais pas faire ces bruitages mais moi je le trouve bon mais je suis très bon oui c'est très floral effectivement il y a des agrumes ce côté-là c'est très agréable très très agréable mais bravo bravo le nord le vin du nord le vin du nord premier vin du nord François-Xavier a raison il faut s'en réjouir parce que c'est sympa pour ces vignerons du nord mais si on s'en réjouit trop c'est quand même une mauvaise nouvelle pour la planète parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire bientôt du vin en Écosse et au Groenland donc c'est pas terrible tant qu'ils n'arrêtent pas le whisky les écossais moi ça me va alors comment il est né en fait comment est née l'histoire de ce livre où on parle beaucoup de vin où on voit souvent un verre à la main avec des amis avec des chefs des sommeliers etc c'est l'idée c'est qu'en fait je suis parti je viens d'avoir 50 ans et je me suis dit il faut que je réalise ce rêve de prendre ma route des vins et d'aller à la rencontre de tous ces amis que j'ai passionnés par le vin par ses régions alors voilà vous avez Guilhem de Serval qui est un sommelier qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui est journaliste culinaire vous avez voilà je vais aller goûter des Midsaville avec mon ami Stéphane de Grotte là on arrive dans le domaine de Mirmanda justement dans le sud du côté du cirque de Vingro avec Dominique Laporte on va aller à la rencontre d'Anne-Sophie Pique dans le Rhône et puis on va aller déguster chez Laurent Combier et Yves Mangloff des Côtes Rôtis et des Croziers-Hermitages on va aller en Alsace chez Philippe Blanc qui est un véritable passionné goûter des vins du Jura avec Stéphane Tissot chez Thierry Germain dans la Loire qui est une sorte de prêtre de la biodynamie voilà c'est à chaque fois donc on est dans toutes les régions de France exactement on voyage dans toutes ces régions de France à la rencontre de passionnés et de gens qui vont nous parler de transmission de leur passion de leur métier de leurs doutes de leur prise de risque c'est un peu une petite encyclopédie du vin parce qu'il y a beaucoup d'infos quand on le feuillette qui l'ucroue il y a des anecdotes des recettes oui il y a des petites oui il y a des petites questions à la con ce qu'on appelle question à la con oui mais ça on est toujours content des petites questions mais alors j'allais dire l'épicurien le jouisseur parce qu'on a déjà passé 40 minutes à table avec vous on a compris qui vous êtes vous aimez non mais c'est vrai mais alors vous aimez les gueuletons vous aimez la bonne chair vous n'êtes pas un peu fatigué de cette période où chaque excès est un peu sanctionné limité ou c'est pas un problème je ne sais pas si chaque excès est limité en tout cas il y a des convictions pour moi qui sont compatibles c'est à dire que je comprends tout à fait les gens qui sont végétariens je comprends tout à fait les mouvements de conscientisation de ce qu'on mange et je les respecte énormément voilà quand un boucher effectivement que je connais me dit moi tu sais c'est une bête par semaine c'est tout c'est de ça que je vis et je respecte mes animaux et je les nourris bien ils sont à l'air je n'ai pas envie de lui jeter la pierre à cet homme là je vais lui dire bravo et donc moi c'est vrai que je mange moins de viande ah oui vous aussi vous avez adapté votre alimentation mais elle est meilleure donc je crois que c'est bien le zéro kilomètre c'est parfait c'est mon local voilà c'est mon voisin qui vient me livrer ma cagette de légumes oubliés alors certains légumes oubliés on comprend pourquoi ils les ont oubliés et on n'a pas envie de les faire revenir au bout du jour il faut continuer à les oublier mais je crois que c'est sain et ça va dans le bon sens effectivement les dogmes les excès les sectaires c'est un peu gonflant c'est sûr mais c'est vrai que souvent on a du mal à voir la personne qui mange moins de viande moins de poisson qui se concentre sur les légumes on a l'impression que c'est moins gourmand qu'on prend moins de plaisir autour de la table alors moi je suis parti en week-end avec des gens qui sont végétariens et on s'est absolument régalé voilà c'était délicieux c'est vrai qu'il faut dire ce qui est on était très léger pendant tout le week-end on a mangé des plats qui étaient des légumes qui étaient cuits à la perfection avec des épices c'était merveilleux aussi donc voilà il faut dire que c'est pas forcément triste non c'est pas forcément triste je crois que ça dépend avec qui on pratique c'est voilà et on partage aussi exactement alors il y a aussi votre spectacle qui s'appelle Divin voilà on y revient il est très 20 quand même oui alors c'est pas divin c'est 10-20 alors c'est un jeu de mots ça peut être divin aussi c'est un prétexte là c'est vraiment un prétexte c'est la bande on fait comme on veut voilà c'est comme la bande originale de ma vie en fait c'est-à-dire que je vais me servir d'une bouteille pour ramener un souvenir c'est une madeleine de Proust en fait et effectivement ça me permet d'aller chercher les souvenirs d'enfance d'aller voyager dans le temps dans l'espace c'est une équation à plein d'entrées le vin par exemple vous vos souvenirs c'est souvent une bouteille qui les accompagne en tout cas j'ai voulu ce prétexte là parce que voilà ça aurait pu être la bande originale de ma vie avec des musiques ou des films et là j'ai trouvé que le vin ça me correspondait bien et je trouvais qu'après cette longue période de distanciation il était temps de se retrouver comme j'ai créé ce spectacle juste après le confinement c'était une envie de se retrouver autour d'un verre je trouvais ça convivial et donc j'ai utilisé ce prétexte des bouteilles pour voyager mais c'est pas du tout un spectacle sur le vin c'est pas du tout une conférence sur le vin sur l'amitié ou sur le passé voilà exactement sur cette passion que j'ai pour la scène depuis maintenant voilà puis aussi oui justement on va aller regarder la bande annonce allez avec plaisir ma fille elle a 16 ans depuis deux ans elle m'appelle plus papa elle m'appelle le sang t'inquiète le sang on paye des cours de maths il n'y a aucun résultat elle me répond on paye des cours de gym il n'y a aucun résultat c'est quoi le plus fort tu bois un coup j'étais un homme en amour j'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel ici c'est le rubis viens faire un bisou la France c'est le pays des lumières mais visiblement il y a quelques ampoules qui ont claqué voilà français Xavier de Maison divin rappelez-nous les dates alors ce sera du 28 décembre au 13 janvier pour les toutes dernières parisiennes théâtre de l'oeuvre théâtre de l'oeuvre oui que j'ai la joie de diriger depuis 8 ans et puis ensuite la tournée qui est en ce moment je voyage beaucoup je me déplace beaucoup et qui sera en tournée jusqu'à fin mars et après c'est fini voilà de nouvelles aventures sont les toutes dernières on peut aller vous voir et votre fille vous inspire beaucoup visiblement vous ne la connaissez pas parce que je ne peux vous dire que c'est j'aurais pu consacrer un spectacle à ma fille elle l'a vue qu'est-ce qu'elle en a pensé écoutez elle est très pudique vis-à-vis de tout ce que je fais et ça la fait beaucoup rire ça l'amuse beaucoup que j'ai pu m'inspirer de notre relation et surtout de ces saillies permanentes c'est-à-dire que c'est vous avez du mal à suivre non mais elle a une répartie incroyable elle a un culot elle me fait hurler de rire mais vraiment quel acteur on le voit vous venez d'avoir Brigitte il vient d'avoir 50 ans est-ce que vous vieillissez comme un bon vin c'est à vous de le dire mais moi je trouve qu'on tient bien la route quand même alors vous avez aussi vécu à New York on l'a dit au début de cette émission avant 2001 vous travailliez à l'époque dans la finance alors finance oui alors j'étais chez PricewaterhouseCoopers qui était une boîte de conseils plutôt j'étais pas sur les marchés on s'est donc intéressé au resto américain qui fleurisse en France un comble au pays de la gastronomie on en parle et on met les pieds dans le plat alors Brigitte il y a bien longtemps que le hamburger ricain a colonisé nos tables mais d'autres totems de la cuisine américaine débarquent sur nos tables tour d'horizon avec Dario Borgogno Marion Duvauchel et Ivana Navion qui dit nourriture américaine dit forcément burger ce plat classique des Etats-Unis se retrouve partout 80% des 200 000 restaurants en France présentent un burger dans leur menu à Paris le premier à l'avoir servi c'est Joe Allen une référence depuis 1972 je suis venue il y a 30 ans c'est une vieille institution ici voilà donc j'amène ma fille je lui fais connaître les bonnes adresses pas question de parler de malbouffe ici les burgers sont faits maison la viande on l'a fait ici elle est hachée ici c'est de la bonne viande il y a un pourcentage de viande et de gras pour que le burger soit juicy et les tomates sont fraîches les pickles sont frais tout est frais les frites sont faites maison donc c'est pas de la malbouffe c'est juste que c'est un burger avec frites tranches de tomates salade pickles cornichons et cheddar sur le burger le cheddar justement on le retrouve dans un autre grand classique de la cuisine américaine le mac and cheese surnom de macaroni au fromage dans ce restaurant du 20ème arrondissement on ne sert que ça une idée venue directement de New York City en bas de mon bâtiment à Brooklyn j'avais un mec qui faisait des mac and cheese pour dire traditionnels américains puis à force de discussions un jour je lui ai dit si un jour je rentre en France je ferais bien des mac and cheese avec des fromages français gratinés par dessus ceux qui ne connaissent pas du tout arrivent parfois avec des appréhensions c'est un plat de pâtes et au final ils découvrent vraiment un plat avec des vraies saveurs des vrais ingrédients dedans donc c'est assez agréable de pouvoir surprendre les gens même avec un plat de pâtes on va dire basique je suis venue pour faire plaisir à mon fils parce que là il rentre du lycée il est fan de gastronomie américaine moi je suis fan de gastronomie française et donc là c'est l'union des deux entre la qualité des fromages l'assemblage et puis la créativité même moi j'apprécie donc on va manger ensemble être ensemble autour de plats américains c'était aussi l'idée de la famille Benita ils ont créé au milieu de Paris un délit ces restaurants typiques de la grosse pomme avec un ingrédient star un morceau de viande bien particulier le pastrami est une poitrine de bœuf que l'on met en saumure donc avec de l'eau, du sel et des épices on la laisse mariner ensuite on la roule dans les épices on la fume on la cuit pour la pasteuriser et on la coupe en fines tranches après l'avoir passé en étuve il se mange autant de pastrami à New York qu'il peut se manger de jambon en France donc c'est vraiment une culture très très new-yorkaise le pastrami fait pour être emporté ces sandwiches sont très prisés des saveurs américaines appréciées par d'anciens New York et nostalgiques n'est-ce pas François-Xavier de Maison ? et oui je les connais ça s'appelle un flagrant délit pris la main dans le sac ils sont adorables une envie subite de pastrami ce jour-là ? mais c'est d'abord c'est délicieux oui j'adore ils sont adorables et oui effectivement vous avez connu le pastrami ? non non alors le pastrami oui j'ai connu chez Katz Delicatessen c'est des Delicatessen c'était tenu souvent par des juifs asquenazes dans le quartier de Lower East Side et j'habitais pas très loin et j'adorais aller manger mon sandwich pastrami chez Katz Delicatessen c'est l'endroit où vous savez Mike Ryan a un orgasme quand Harry rencontre ça ah oui ok et elle parce qu'elle mange du pastrami ? non je crois pas oui peut-être aussi on les sert avec ces gros concombres vous savez ces gros pickles un peu gros doux là les gros cornichons oui qu'on appelle les mal au sol voilà exactement et vous mangez souvent la cuisine américaine à Paris ou au contraire vous évitez un peu parce que vous en avez vous en avez peut-être mangé avant j'adore mais un bon burger c'est vrai que c'est merveilleux un bon burger on en trouve dans 80% des cartes aujourd'hui des restaurants oui mais c'est très bon un bon burger avec une bonne viande bien cuit avec des frites j'ai les souvenirs j'ai les souvenirs quand j'allais dans les restaurants d'américaines qui s'extasiaient comme ça qui étaient là oh my god oh my god this is just amazing oh my god this is so good I love it this is good ils prennent des photos après parce qu'elles doivent faire quand même super attention à leurs lignes et tout donc en fait il y a toujours un dilemme dinner experience c'est vraiment on va chez Jean-Georges on va chez Daniel Bouley le gars Roche grand restaurateur français exactement c'est un des plus grands restaurants et il y a des restaurants comme ça qui sont mythiques à New York mais c'est vrai que la cuisine américaine c'est super c'est génial le filet cheese steak aussi c'est super tout ce qui est cheesecake moi j'adore c'est super sympa le mac et chili je vous ai vu saliver quand on a vu les images c'est vrai que mais là il faut que vous me donniez l'adresse moi je vais y aller c'est près du père Lachaise vous les avez entendus ils disent c'est pas de la malbouffe c'est fait maison mais bien sûr le hamburger c'est pas de la malbouffe pas du tout je suis peut-être un peu monté dans les aigus avec ça pas du tout pas du tout non c'est pas du tout la malbouffe mais la ligne rouge ça dépend si c'est de la bonne viande du bon pain bien sûr du bon bacon du bon sauce tomate c'est fabuleux peut-être pas en manger tous les jours mais le problème c'est que c'est quand c'est un steak industriel du pain demi industriel salé sur salé c'est là où ça devient de la malbouffe oui avec tout ce qu'ils rajoutent oui effectivement dans les chaînes oui les sauces aussi beaucoup mais voilà les sauces je vais vous dire c'est peut-être ronteux mais moi le lendemain d'une grosse soirée je suis content d'aller chercher mon McDo mon Burger King vous vous rendez compte de venir à Politique à table pour faire ce coming out et à New York ce qui est bon aussi c'est les slices de pizza pourtant je sais pas pourquoi c'est inimitable mais exactement c'est fou la pâte est croûtée oui il y a quelque chose ils ont des grands fours on revient à la cuisine italienne oui mais c'est la pizza new-yorkaise oui je suis d'accord avec vous et quand vous passez dans ces steakhouse vous avez cette espèce de graillon de graillon végétal je ne sais pas ce que c'est mais c'est délicieux bon alors vous êtes plutôt hamburger ou jambon beurre parce qu'aujourd'hui le hamburger il a complètement dépassé le jambon beurre mais j'ai envie de vous dire les deux ah les deux j'ai du mal à être très engagé sur mes choix j'adore les deux j'adore un bon burger c'est merveilleux quoi vraiment un bon jambon à la française bien sûr un bon jambon un bon beurre rien de meilleur meilleur ça mais on s'entend tous sur cette espèce de cuisine un peu street food américaine est-ce que vous quand vous étiez aux Etats-Unis vous avez vu une gastronomie américaine ça n'existe pas ça si alors moi il y a un restaurant que j'adorais du côté de Brooklyn qui s'appelait Henry's End c'était Brooklyn Nights c'était un restaurant de cuisine cajun donc il y avait toute cette cuisine de Louisiane qui était très très particulière des poulets de la friture mais avec une certaine finesse je crois que quand on est dans un endroit il faut manger le local il faut être super ouvert et voilà il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui veut rechercher ce qu'il a laissé 15 jours chez lui pour aller essayer de voilà il faut s'adapter il faut être super ouvert le poulet frit c'est un truc qui cartonne aussi qu'on retrouve aussi en France aujourd'hui avec des enseignes qui arrivent exactement qui sont importées des Etats-Unis ça peut être délicieux alors on prend quelques kilos souvent à l'arrivée c'est votre émission qui fait grossir rien qu'en parlant à la fin de l'émission vous avez pris quelques kilos vous n'allez pas être déçus bon allez on a tous fini on va passer au dessert oui et c'est le péché mignon ah alors Brigitte avec un fiadone c'est le gâteau de fête corse par excellence qui a pour ancêtre le fiadoni un flanc italien originaire de Corté au départ il se déguste sur toute l'île pour les fêtes de Pâques les baptêmes les mariages les communions alors question ingrédients on retrouve des produits 100% corse le fameux boroccio des zestes de citron ou d'orange de l'eau de vie locale l'aquaviva on peut aussi trouver du cedra qui est un autre agrume est-ce que ça c'est vraiment le souvenir de votre enfance j'imagine à Saint-Florent ma mère est corse elle s'appelle Guison moi mon deuxième prénom c'est Toussaint François-Xavier qui est déjà marqué très corse Toussaint vraiment les mes parents voulaient un marquer le coup d'ailleurs il y a Imouvrini Jean-François Bernardini qui fait un très beau texte sur la Corse et le vin dans le livre et effectivement le fiadone c'est toute mon enfance ce sont des saveurs tellement particulières je me souviens on rentrait de chez mon on allait chercher le fiadone chez mon cousin José Salz qui est pâtissier à Saint-Florent et il est arrivé avec le fiadone et je me dis mais qu'est-ce que c'est que le goût c'est très particulier vous allez voir c'est délicieux c'est un flan mais avec comme vous dites des agrumes du citron il y a quelque chose de très particulier et c'est en fromage en fait le brooch qu'on peut sucrer éventuellement on le mange salé ou sucré exactement c'est comme la feta en Grèce qu'on mange avec du miel mais ça c'est le cheesecake corse voilà c'est ce que j'allais dire donc ça c'est les souvenirs d'anniversaire de fête de famille oui c'est ça c'est le cheesecake corse délicieux il ressemble à celui de votre enfance mais oui merci on a fait ce qu'on a pu c'est un peu régressif on l'a retrouvé dans un restaurant en Corse de Paris parce que ça aussi c'est compliqué de trouver un fiadone à Paris c'est pas évident et alors vous vous êtes très sucré ou pas parce que souvent quand on est très salé ce qui a l'air d'être notre cas on n'aime pas forcément les deux si vous vous aimez tout alors je suis moins sucré que salé mais quand la pâtisserie est vraiment hors norme c'est merveilleux mais moi j'aime bien terminer un repas avec un vin un peu liquoreux ou un oxydatif comme le bagnoles le mori un coteau-luléion ou un sauterne et j'aime bien terminer le repas avec ce sucre là mais là le fiadone vous allez me faire pleurer après les deux peuvent aller ensemble je vais vous chanter le Salve Regina merci à vous tous de nous avoir suivis merci Jean-Pierre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de politique à table sur LCP et on se revive C'est parti.